Salut la Vidéa Rescue, ça y est, Pokémon Équipe de Secours DX est enfin sorti après deux mois d'attente. Le portage de cette saga sur console de salon est enfin réussi, et les fans sont partis former une équipe de secours dans la peau d'un Pokémon comme en 2006. On peut donc enfin dire que cette série de spin-off est enfin portée sur nos consoles de salon, mais mis à part le reportage des premiers jeux sur la Wii U, Shunsoft et Game Freak ont déjà tenté le coup sur une console de salon que vous êtes beaucoup à connaître avant même les portes de l'infini. Vous l'avez compris, je vais vous présenter ces fameuses aventures, donc c'est parti pour vous présenter Pokémon Donjons Mystères, les aventures du feu, de la tempête et de la lumière. C'est parti ! Mauvaise manette. Écoutez-moi ce petit bruit de clics dans la Wiimote. Qu'est-ce que c'était bon ! Alors le jeu, j'ai pu le tester, j'ai pu en faire un gameplay, c'est pour ça que je tiens la Wiimote et tout ça dans les mains. J'ai réussi à récupérer un patch qu'un abonné m'a fourni, enfin le patch c'est carrément le jeu complet, et franchement je le remercie infiniment car c'est grâce à lui que vous allez pouvoir avoir des images inédites d'un jeu qui est quasiment introuvable aujourd'hui. Bref, pour commencer, il faut que je vous explique quelques points sur le jeu, notamment pourquoi vous n'en avez jamais entendu parler. La première fois que ces jeux sont énoncés sera dans le CoroCoro, montrant leur logo et donnant plusieurs informations. Finalement, Pokémon Donjons Mystères, les aventures du feu, de la tempête et de la lumière sortiront le 4 août 2009 uniquement sur WiiWare. Développés par Shunsoft, ces jeux sont restés très discrets à leur sortie malgré leur appartenance à la série Donjons Mystères. L'un des facteurs qui explique un petit peu cette description est le fait que le jeu ne sera jamais porté en dehors des frontières japonaises. Le jeu ne s'exportant pas à l'international, il est difficile de lui trouver le public des jeux précédents. De plus, ces jeux ne seront jamais publiés en physique et resteront une exclusivité WiiWare. Jusqu'à bien sûr la fermeture du service en février 2019, on est tous d'accord là-dessus. Maintenant, passons à ma partie préférée, le gameplay. Et vous allez voir que cette partie, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. En ce qui concerne la partie gameplay, j'ai ressenti que ce jeu n'était pas une suite de Explorateurs de l'Ombre et du Temps, mais une espèce d'aventure secondaire. On a un spin-off d'un spin-off d'un jeu. On continue. Bon, après vous vous dites, ouais, mais non, c'est faux, franchement, c'est un de la série principale, même si on est quand même dans un spin-off. Bah, le problème, c'est qu'il y a plein de choses qui le prouvent. Déjà le fait qu'aucun test de personnalité nous ait imposé pour choisir notre Pokémon. De plus, ce Pokémon incarné se trouvait un vrai Pokémon et non un humain transformé en Pokémon. D'ailleurs, le mot « humain » ne sera jamais prononcé, ce qui est une première pour un jeu Donjon Mystère. Vous avez littéralement violé la première règle d'un Donjon Mystère. Un humain transformé en Pokémon. Ouah, vous avez vu, j'ai fait une boucle. Pour continuer, les Pokémon incarnés seront différents entre chaque version, qui auront un type en rapport avec la couleur du jeu, comme les aventures du feu, ou peuvent être incarnés Salamèche, Goupix, Kaininos, Evoli, Erissandre, Tediorza, Poussyfeu, Whistikram et Laporeille. L'on incarne l'un d'entre eux, et les autres feront office de partenaire, ce qui est encore une fois une première, car ce partenaire était au nombre de 1 dans les opus précédents. Le fait d'apporter de nouveaux partenaires, bon ça je vais pas trop juger, parce que c'est plutôt une première, et c'est plutôt cool, c'est vrai qu'être entouré de 9 Pokémon, pouvoir interchanger et tout, c'est plutôt sympathique, surtout pour un jeu de la Wii. Parce que oui, même si ces jeux, les aventures du feu, de la tempête et de la lumière, brisent un peu les codes des Donjon Mystère habituels, et bien on leur note quand même quelques avantages. Par exemple, le fait que l'on puisse posséder 4 fichiers de sauvegarde sur le même jeu, même si aujourd'hui on a le multi-compte sur la Nintendo Switch, c'était un vrai atout pour son époque, qui aurait très bien pu se porter sur les opus 3DS. La connectivité est aussi au rendez-vous avec le sauvetage d'amis, exclusivement en ligne, ainsi que la possibilité de contrôler son Pokémon en connectant notre DS à la Wii. Ensuite, les donjons rencontrés seront tous différents en fonction de chaque version, ce qui est un atout fort, plutôt que de proposer les mêmes environnements comme dans Explorateurs de l'Ombre et du Temps. D'ailleurs, dans ces donjons, les 495 Pokémon de la 4ème génération y seront présents, et la connexion Wi-Fi permet d'en récupérer certains de l'époque irrécupérables auparavant. Mais en plus de tous ces avantages, il y a aussi de nouvelles mécaniques qui seront implémentées dans le jeu et qui sont fort sympathiques. Certaines d'entre elles seront tellement bien appréciées dans le jeu qu'elles seront même reportées par la suite dans les opus suivants. Un des mouvements qui est au centre du jeu sera la Tour Pokémon, ce mouvement consistant à empiler les Pokémon les uns sur les autres dans le but de former une tour comme vous l'avez compris. Il s'avère très utile dans le jeu, notamment par le fait que vos points de vie et ceux de votre partenaire s'additionnent pour ne former plus qu'une seule jauge, et donc de gagner en défense et PV. Un deuxième avantage est aussi présent, le fait que vos attaques et ceux de votre partenaire sont synchronisés sur le même tour, pour faire plus de dégâts, ce qui semble les fondations de l'attaque en équipe qui elle débarquera beaucoup plus tard dans Mega Dungeons Mystères. Mais que demander de plus, pourquoi le jeu ne s'est jamais exporté en dehors du Japon ? Pourquoi on n'a pas eu en Europe ? C'est vraiment dommage, moi j'aurais bien voulu prendre le jeu en main, bon j'étais un peu petit à cette époque là, mais j'aurais bien voulu en profiter. Mais vous allez voir que parmi ces points positifs, certains points négatifs viennent totalement écraser les positifs, on va pas se mentir, et ce déjà en regardant le scénario. Pour vous décrire le scénario du jeu, vous vous trouvez dans un village où vit un roi gada âgé qui vous demande d'aller sauver un Karatrok dans un donjon mystère, car celui est en danger. Jusque là, ça passe. Après de l'avoir secouru, le roi gada vous demande de former une équipe d'aventure, ce que vous vous empressez de faire pour explorer de multiples donjons, afin de récolter du chocolat pour Karatrok après certaines missions. Ah non ! Ah bah non, pendant un moment j'ai cru que c'est moi qui voyais mal, mais en fait non non, c'est bien le texte. On continue ? Le don de chocolat à Karatrok installe une jalousie dans le village que vous devez contrer en explorant un autre donjon, afin de ramener des cookies au village pour qu'il retrouve son état paisible. Suite à cela, Eiten, Suikun et Reikou, selon votre version, veulent vous recruter dans leur équipe d'aventure pour explorer des donjons plus difficiles, dans le but de recruter d'hôtes légendaires et pokémons rares. Ne vous plaignez plus jamais des scénarios 3DS. Ne vous plaignez plus jamais, jamais, des jeux 3DS. Bah oui, parce que je suppose que quand t'achètes un jeu de cette série, tu t'attends tellement à explorer des donjons pour chercher des cookies et du chocolat. Et bah, la fin d'Explorateur de Nombre et du Temps aurait été magique, hein, si ça aurait été le cas. Mais attendez, ce n'est qu'un point négatif sur les 10 milliards du jeu. Par exemple, regardez-moi ça. Oui, les graphismes. Alors certains diront, oui, mais les graphismes s'inspirent de My Pokémon Run sur Wii, ça passe, ils sont pas si moches, et tu as tout à fait raison. Mais pas sur un donjon mystère. Un donjon mystère a une patte graphique et des codes à respecter, et non pas à repomper des graphismes, et surtout des modèles 3D au passage, pour son portage sur console de salon. La Wii est capable de mieux, on nous l'a prouvé avec Battle Revolution, donc pour moi, les graphismes ne font pas la force de ce jeu. Ah, et aussi, j'ai oublié de préciser un petit détail du jeu, hein. Les donjons sont au nombre de 15. Non, 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 ils sont au nombre de 15. Durée de vie du jeu, 2 heures. Mais pourtant, malgré ces défauts, les jeux auront quand même apporté quelque chose pour moi à la saga Donjon Mystère. Ces jeux, malgré leurs grands défauts, ont tout de même retenu mon attention. J'ai l'impression qu'ils sont considérés comme un test de la part de Shunsoft, de voir ce que donnerait un opus de la saga en 3D dans nos salons. Un des points qu'il faut retenir aussi, c'est qu'aujourd'hui, ces jeux fascinent par leur rareté, mais surtout par leur essai, parfois raté, et réussi dans la série. Les mécaniques d'attaque en équipe bien intégrées au jeu furent réutilisées pour accueillir les opus 3DS, ainsi que des bruitages du jeu qui sont plus que ressemblants à l'oreille. Bref, pour conclure. Pokémon Donjon Mystère, les aventures du feu, de la tempête et de la lumière sont des jeux pour autant corrects. Même si leur scénario est peu entraînant et qu'il se termine très vite, la sensation de nouveauté est là, avec une vraie volonté d'innover, notamment avec les décors des donjons et du village très peaufinés, et les nouveautés des mécaniques ajoutées. Mais malheureusement, l'exclusivité japonaise et dématérialisée ont eu raison de son oubli auprès des joueurs, qui retiendront les portes de l'infini comme le jeu suivant de la saga après Explorateur de l'Ombre et du Temps. Et voilà les gens, c'est la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, de mon côté, j'ai énormément apprécié à la refaire, et non, je n'ai pas juste fait un remake d'une ancienne vidéo, en juste faisant copier-coller le script et en ajoutant du montage hyper stylé. Là, j'ai vraiment refait le script, je l'ai refait moi-même, c'est moi qui l'ai refait directement, et cette fois-ci, avec la possibilité de pouvoir tester directement les jeux. Alors, j'affiche l'abonné qui m'a remis les fichiers des jeux, je le remercie énormément, puisque j'ai mis énormément de mal à chercher les fichiers des jeux, et c'est grâce à lui que j'ai pu faire un test du jeu, que vous retrouverez sur ma chaîne secondaire. Sinon, à part ça, moi de mon côté, équipe de secours DX étant sortie, je vais, bien entendu, le tester. Je vais vous faire un avis sur ma chaîne principale, que vous pourrez retrouver très bientôt. Bref, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager comme d'habitude. Sur ce, c'était Vidéa, restez toujours connectés. Ciao Vidéa Rescue, et à la prochaine, salut ! Sous-titrage ST' 501